Ils sont quatre. Le plus âgé n'a que 17 ans. Ils auraient dérobé la somme de 2,5 millions de francs, ainsi que plusieurs téléphones portables dans un domicile au quartier Entrébi, bloc 11, dans l'arrondissement de Douala 3e. Ils m'ont demandé où est mon mari. La première fois, je les ai dit qu'il est parti à la mosquée. Ils m'ont dit qu'ils voulaient le tissu. J'ai dit qu'on vend ça à Bameka, pas ici. Ils ont dit ok. Ils étaient deux. Ils sont partis. Moi, je suis rentrée dedans pour prier. J'ai commencé à prier. Après, ils sont revenus. Ils sont rentrés. Ils ont pris le téléphone. Ils ont attendu que j'ai fini de prier. Ils m'ont demandé d'entrer dedans. On est rentrés. Ils ont fui. Ils ont pris l'argent. Mon voisin m'a dit qu'ils étaient quatre parce qu'il y avait l'eau qui est dehors. Ils ont été interpellés dans la résidence d'un autre riverain armé de couteaux. Dès qu'il est rentré, j'étais au salon. Dès qu'il m'a vu, il dit qu'il veut l'eau à boire. Il dit que, mais qui es-tu ? Il dit qu'on m'a envoyé prendre l'eau glacée. Il dit qu'attends que je n'ai pas amené l'eau glacée. Dès que je suis parti prendre l'eau, ils sont entrés. Partis dans la chambre de mon mari. C'est là-bas qu'ils ont arrêté. Ils ont les arrêté. La criminalité est grandissante dans ce quartier où les jeunes se livrent ouvertement à la consommation des stupéfiants. Il y a d'abord beaucoup de chambre ici au quartier. Les petits-enfants, les tout-petits, les 10 ans, 11 ans, ils sont toujours là-bas pour aller fumer le chambre. Ils a créent ça avec les couteaux à tout moment. Même là-bas, la carrière, tu arrives avec la moto. Tu dis que, donne tout ce que tu as. Pendant que tu es en route, ils voient ta position, ils sont en route de la cour de l'évent. Ils descendent chez toi, ils peuvent te voler. La journée comme de nuit. Il y a au moins 8 ou 10 enfants de ces quartiers qui sont quittés pour aller en aventure. Et ça qui fait que les autres aussi ont cette même tendance à rester ici. Ils ne vont pas en dehors. Il faut faire tout pour tout, avoir les moyens pour partir. Après l'opération qui a permis de mettre la main sur ces présumés malfrats, le commandant de la brigade anticriminalité du Gémi 2 appelle les populations à plus de vigilance et de collaboration. Ils nous ont encouragés et ils nous ont demandé d'aller plus loin pour interpeller d'autres suspects qui sont en fuite. Donc on demande à d'autres habitants de d'autres quartiers de toujours manifester en faveur des actions de la police. Les quatre adolescents, quant à eux, seront conduits à la police judiciaire du littoral pour exploitation. Merci. 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 Merci.